salut à tous bonjour à tous bienvenue dans cette chute car l'objectif tu regardes par l'avance salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà ça c'est un petit moment que j'en avais pas fait sous le jardin et tout ça voilà où je vais la faire en mode blog puisqu'on a eu on a plein de trucs à montrer enfin plein de trucs tels que le truc qu'ils ont il n'y a pas que le jardin mais pourquoi on n'a pas fait de vidéo depuis un moment on a été très très occupé ouais on s'est marié donc il a failli préparer le mariage avant ça il ya eu l'enterrement de vie de garçon alors j'ai pas été là pendant cinq jours vous verrez le jardin il a bien changé j'ai pu n'a plus trop le temps de s'en occuper c'est la vraie jungle donc voilà il ya eu aussi d'ailleurs oui je ne pensais plus c'est pour ça que je suis rosé parce que madame pousse marié à l'avenir de la rose donc je lui ai fait plaisir mais une tête de gamin ouais je disais aussi du coup avec tout ça qui d'autres facteurs et tout ça on a dû décaler notre départ on décale notre départ en fait dans un mois parce que en gros pour expliquer on part pendant cinq six mois en caravane et en 4x4 faire un tour de france espagne et portugal normalement voilà un peu en gros mais là vu qu'on a pris du retard dans pas mal de choses qui est une mariage qui a eu le baptême à miguel le lendemain on a eu pas mal de l'absence et tout ça donc voilà j'ai tout décalé moi même la maison qu'on achète dans pour nous servir de pieds à terre en le signature chez le notaire est décalé donc ça c'est pareil ça décale tout ça c'est pas grave en soi on sait pas aussi pour un souci donc là dans cette vidéo vous allez voir on a vendu la caravane peut-être qu'on met 3 2 3 photos du marioche parce qu'on a rien filmé honnêtement mais c'était une belle journée tout ça mais on on n'a rien filmé on s'est plus concentré sur la fin c'est la photographe qui a fini ouais je veux dire on n'a plus plus notre temps passé en famille tout ça on n'avait aucune photo et puis même on voudrait pas remettre les gens de la famille et les amis tout ça sur les réseaux comme ça donc le 3 2 3 photos de nous c'est tout il a je suis en train de faire le montage et en fait pour ceux qui comprendraient pas ce que comme je dis qu'on part cinq six mois en caravane et puis après je dis qu'on a vendu la caravane mais en fait c'est c'est pas la même là en fait je suis dans celle qu'on a gardé qui va nous servir à partir voyager en gros et celle qu'on a vendu c'est la grosse qu'on avait sur le côté de la maison que j'avais dû montrer dans une autre vidéo c'est celle là qu'on a vendu voilà pour ceux qui comprendraient pas mais je ferai on fera bientôt une vidéo juste avant de partir quand tu aurais totalement fini de l'ensemble de celle là avec le 4x4 voilà et puis c'est bon et puis ouais les photos du mariage j'en mettrai quelques unes à la fin qui à la fin de la vidéo puis voilà quoi allez c'est parti on continue du coup là on a fait la grosse qu'il ya de dans la serre on verra dans la vidéo de tout ce qui reste en tomates au poivron et tout ça le reste du jardin je le ferai dans une autre vidéo et donc voilà c'est tout ce qu'il y avait à peu près à dire bon ben voilà c'est parti bon visionnage à vous et puis aussi cette vidéo vous a plu ben n'hésitez pas pour le petit pouce bleu à vous abonner la cloche de notification comme dirait chaine voilà allez bon visionnage ciao ciao mais bon dans deux secondes mais impeccable et voilà normalement notre petit in est vendu ça y est je pars demain un pick up je vais la livrer à 40 40 km d'ici parce que les personnes qui la prennent c'est pour mettre sur internet ils n'ont pas les permis vu que moi j'ai les permis pour l'eau il aurait dit de y avait pas de souci que je voulais bien leur livret pas trop triste t'es pas trop triste alors c'est pour avancer il était bien je suis pas triste allez continue enlever toutes les béquilles pour que demain matin elle est prête tu viens tu gueules et là-bas aussi à faire c'est de la main d'oeuf à la force ils vont dire mais tu travailles pas toi en fait c'est ta femme qui fait tout elle veut se muscler un peu on va laisser faire c'est déjà plus de muscler toi allez 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 tu veux pas ça un peu Miguel tu reprends maman c'est cool on retrouve des trucs j'ai retrouvé ma crocs tu aurais eu la mani d'oeuf ? ah oui mais c'est pas la même que moi tu fais à la place de maman ? tu fais allez oh oui oh oui ah oui il faut les petites protections allez vas-y t'es pas dessus mais non il veut faire comme moi tout à l'heure devant vas-y ouais tu viens de sortir tu le fasses ? allez hop allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Miguel retire toi une fois que papa il travaille tu vas pas te mettre devant lui pouce bleu t'as pété toi ? comme ça ? comme ça ? comme ça ? comme ça ? vas-y tu le fais toi ? regarde papa où sera papa ? comment elle fait la vache ? le mouton ? le chien ? le chien ? le chien ? le chant ? la poule ? et le canard il fait comment le canard ? c'est bien et le lion ? il fait comment l'éléphant ? le cheval ? il a fait c'est quand ils font avec leur bouche comment il fait le cochon ça c'est le mouton là que t'as fait c'est le mouton qui fait baie et le loup il fait comment le loup ça fait la sieste tranquille tu fais quoi là ? tu fais le poisson montre à papa le poisson doucement Shaina comment il fait le hibou ? la poule allez on va les cuillères des tomates Miguel va cuillères des tomates Miguel prêt ? ouais c'est parti fais un moment comme je l'ai fait tout à l'heure vas-y prêt ? ben vas-y tiens Miguel t'es prêt ? comme ça ? allez attention à papa prêt ? on te laisse faire ta sieste petit flémore nous voilà dans la serre fermons donc là ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo voilà il y a eu plein de trucs en compte que j'ai dit dans l'introduction donc l'objectif là ça va être de cueillir tout le reste et puis tout ça je vais le donner à ma mère elle va s'éclater à faire des bocaux faire ses petites préparations un peu pour nous puis pour elle regardez les tomates qui sont malades qui sont tombées par terre je les ai laissées par terre en général c'est parce qu'elles avaient le cul noir et tout ça on va dire que j'ai un peu laissé tomber le potager et le jardin ces derniers temps donc pour plusieurs raisons que j'ai évoqué dans l'introduction ça n'est une variété où je suis très content c'est les rhomots je crois que c'est une des variétés qui m'a produit le plus au pied donc là on a déjà fait quelques cueillettes depuis la dernière vidéo et puis là on va cueillir le reste on va commencer ici parce que le temps se gâte dehors mais c'est parti elles sont belles j'adore la forme qu'elles sont bonnes en salade vous voyez ah une édante tu dis coucou coucou Michelina vient de nous rejoindre maman elle va aller à la fermesse pour une morte ah ok tu fais ce côté là ? là moi je fais là ? je fais quoi ? avec ses capimènes t'as peur de la grosse araignée qui est là bas ? oui je préfère comme tu veux mais euh ouais et ben prends la bassine jaune euh noire là ouais et puis tu commences par les petites tomates cerises jaunes les poires c'est quoi ? moi je vais finir le rang là bas ok tu les aurons vu ou non ces tomates ? oula ça fait un moment que j'ai plus arrosé ça va bien c'est qu'on a plus le rouge bravo on aura plus de tomates on a vu ce qu'il faut on a vu le moment qu'on a des bonnes tomates du jardin ouais ouais c'est mieux que le malais on a pas manqué de tomates cette année par rapport à l'année dernière moi je suis plutôt content ah j'aime bien les manger ah j'aime bien les manger une petite gourmande pas parce que t'es une petite gourmande t'es des petits joues d'hamster et voilà donc euh je voulais dire mais ma petite China m'a interrompue ben je suis assez content de la variété cornue des ondes cette année d'habitude ben je crois que je les ai toujours loupés à chaque fois de me choper le crinoir et là cette année impeccable ça en salote c'est vachement bon et puis des beaux calibres c'est vachement belle les nouvelles aidantes dis pas bonjour la nouvelle mariée comment elle va et le petit Ouzou dis coucou Ouzou bonjour bonjour pourquoi on l'appelle Ouzou ben je sais pas c'est parce que quand il était petit il disait toujours Ouzou 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 et papy il a dit et papy et Rémi l'ont appelé Ouzou c'est coucou il digne Ouzou 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 on l'appelle M eje en fl beans a jvais puzzles new show bonjour les piments tu les cueilles la vie ils ont poussé de travers on va la ligne que je faisais en gros elle est terminée on a réussi à refaire une bonne cagette c'est cool une tomate cerise qui reste au sauge on les mange à fait donc on les cueille à faire on va les garder on sait le petit apéro du soir donc voilà une belle cagette dans cette ligne là donc maintenant on va attaquer l'autre côté et c'est parti tu fais là oui s'il dit pas bonjour et tout ça c'est normal c'est parce qu'il a un petit retard et il a encore du mal à parler c'est pour ça qu'on l'entend jamais dans les vidéos qui se posera la question tu dis bonjour la deuxième qu'est ce que tu manges les tomates pour une fois qu'ils coupent les légumes moi c'est la vérité c'est qui qui a quasiment tout cueillit chahina c'est qui fait quasiment tout cueillir dans le jardin il nous a obligé il nous a obligé donc je bois mon petit café ben ma petite femme elle s'occupe de cueillir les piments et puis moi alors qu'en plus j'en mange même pas moi ça me donne le brûlant maintenant je trouve ça marrant il n'a pas mal ça c'est pareil c'est la première fois que je réussis aussi bien je suis content de moi c'est parce que la première année qu'on les avait fait là tu t'en souviens ils n'avaient pas ils n'avaient pas poussé derrière même l'épreuve ici j'avais fait de jardin ici si on était là qu'on bon bon fini de cueillir tout ça puis on vous montrera donc voilà la petite récolte de piment on va nous c'est juste assez parce qu'il ya que moi qui en mange et j'en mange plus beaucoup parce que depuis que je me suis fait opérer de la slive il ya quatre quatre cinq ans enfin de l'estomac oui oui de la slive là rapidement le brûlant donc j'en mange très rarement et de temps en temps quoi donc à mon avis on les fera sécher pour mettre dans des préparations et tout ça si vous avez peur de l'araignée mais honnêtement elle est moche et qu'elle des que dès qu'on arrive elle se cache pas bon bah je trouve qu'elle est moche on devra manu n'a pas c'est quoi ça miguel c'est des concombres ou est encore plus petit celui-là on va le laisser grossir le petit la gale n'a pas pas il te montre bon ben voilà là c'est terminé ouais il reste un petit peu qu'ils vont mûrir il a donc les petits grappes un peu à droite à gauche les piments aussi c'est pareil en coup ouais à cela ils sont côte ouvert au sens où on ressentit c'est bien bon bah les noirs vu qu'il y en a pas mal et qu'elles sont un peu plus grosses on va les mettre dans les cagettes pour faire les pour ma mère faire les sauces tomates le problème c'est qu'en me faisant mon terrier son terrier elle m'a niqué le plan qu'il commence à prendre la cour pour le laisser un peu mais j'aime bien la couleur ça fait joli mais jamais qui l'air jaune rouge nous filmons ça dépend des pieds et une paire de boucles là j'avais oublié on a reconnu c'est des babi variété c'est ça alors qu'ils sont toutes petites la deuxième c'est la deuxième c'est l'accueil aussi tu la laisses c'est pour ça que je te demande si tu l'accueil ou si tu la laisses elle est en face de celle que tu accueilles là au bout de trois ans on verra je sais bien qu'elles étaient bonnes quand on les faisait à odyssey elles étaient plus grosses pour quand tu aurais pu nettoyer ton sécateur c'est bonnes elles n'ont pas grand chose mais elles sont bien sucrées pourquoi t'es encore attaché toi pourquoi t'es encore attaché parce que j'ai beau barri gâté toute la maison un malin continue à sourire alors que là 2000 m2 alors que tout le fond du verger promener dans les champs de vaches ça sent d'ailleurs j'ai doué mais elle a dû se rouler dans les bouses voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou quoi que ce soit la vidéo vous appuie un petit pouce bleu à vous abonner et puis nous on vous dit à la prochaine je vous ai abonner et puis vous abonner et puis vous abonner et puis vous abonner Sous-titrage ST' 501